L'herbe des nuits, Patrick Moudiano, Gallimard, page 29. Au moment où nous descendions l'escalier pour rejoindre le quai, la dernière rame venait de partir. Nous pouvions faire le chemin à pied, mais la perspective de suivre l'interminable rue de la Santé et de longer les murs de la prison, puis de l'hôpital Saint-Anne à cette heure-là, m'a glacé le cœur. Elle m'a entraînée au débouché de la rue Monsieur le Prince, et nous nous sommes retrouvés devant le Zing en arc de cercle, aux mêmes places qu'ils occupaient l'autre nuit, elle et Agamouri. Elle était assise sur le tabouret et moi debout. Nous étions serrés l'un contre l'autre à cause des nombreux consommateurs qui se pressaient devant le Zing. La lumière était si vive que je clignais les yeux, et nous ne pouvions pas nous parler tant le brouhaha était fort autour de nous. Puis ils sont partis les uns après les autres. Tout au fond, il ne restait plus qu'un client affalé sur le Zing, et l'on ne savait pas s'il était ivre ou simplement endormi. La lumière était toujours aussi blanche, aussi forte, mais j'avais l'impression que son champ s'était rétrécie, et qu'un seul projecteur était fixé sur nous. Quand nous sommes sortis à l'air libre, par contraste, tout était plongé dans une obscurité de blackout, et j'étais soulagée comme un papillon qui échappe à l'attraction et à la brûlure de la lampe. Il était environ deux ou trois heures du matin. Elle m'a dit que souvent, elle manquait le dernier métro à la gare du Luxembourg, et que c'était à cause de cela qu'elle avait repéré ce café qu'elle appelait le 66. Le sol du quartier, ouvert toute la nuit. Le sol du quartier, ouvert toute la nuit.